Des questions embarrassantes que se pose la femme de façon répétée concernant les différentes sortes de sang qui s'écoulent d'elle. Doit-elle délaisser la prière pour cela ? Ou doit-elle effectuer le grand lavage et prier ? Parmi ces sangs, il y a celui des menstrues qui est un sang naturel qui sort du fond de l'utérus à des périodes connues. Allah l'a créé dans le but de nourrir l'enfant. Donc lorsque la femme verra le sang s'écouler de son utérus, alors ce sera du sang de menstrues, et cela sans conditionner son début ou sa fin par un âge précis. Et il n'y a pas de limite de jour minimum ou maximum pour sa durée. Mais celle-ci est en fonction de la période habituelle constatée par la femme. Et le cycle menstruel dominant chez les femmes est de 6 ou de 7 jours. On reconnaît la fin de la période de menstrues par la descente de la perte blanche, et c'est un liquide blanchâtre qui s'écoule à l'arrêt des menstrues. Quant à la femme qui n'a pas cette perte blanche habituellement, sa fin de cycle menstruel sera marquée par l'assèchement total du sang. Et la femme en état de menstrues doit délaisser la prière et le jeûne, sauf qu'elle devra rattraper ses jours de jeûne et pas la prière. Quant à la métroragie, c'est un écoulement qui se produit en dehors des menstrues et qui a pour cause une maladie ou un souci vénal au niveau de l'utérus. On reconnaît le sang des menstrues par rapport à celui de la métroragie par le fait qu'il est de couleur noirâtre et épais, qu'il a une odeur détestable et qu'il ne coagule pas à sa sortie. Quant au second, son sang est rouge et léger, il n'a pas d'odeur particulière et il ne coagule pas après sa sortie. Et la base est que tout sang qui sort de l'utérus est menstrues jusqu'à ce que la preuve soit apportée que ce soit de la métroragie car le sang des menstrues est le sang naturel de base de l'utérus et le sang de la métroragie est considéré comme une maladie et la base, c'est la bonne santé. Et la femme victime de métroragie doit prier, jeûner et faire ses ablutions pour chaque prière après que son heure soit entrée. Et elle peut réunir les prières du Dohr et du Asar au temps de l'une des deux prières et cela est également valable pour le Maghreb et le Isha pour lui faciliter la tâche. Mais elle devra délaisser le jeûne et la prière pendant son cycle menstruel. Et la femme victime de métroragie a trois états avec les menstrues. Premièrement, si elle avait une période habituelle de menstrues avant d'être touchée par la métroragie, elle devra s'abstenir de ces adorations-là pendant cette durée puis elle effectuera son grand lavage et priera. Deuxièmement, si elle n'a pas de période déterminée mais qu'elle sait distinguer le sang de menstrues par rapport aux autres sangs de par ses spécificités, alors elle devra s'abstenir de prier et de jeûner durant les jours où elle voit les qualités du sang menstruel puis elle se lavera et priera. Troisièmement, elle n'a pas de période déterminée et elle ne sait pas distinguer. Elle devra alors s'abstenir durant la période la plus dominante en matière de menstrues qui est de 6 ou de 7 jours par mois. Quant au Loshi, c'est le sang qui sort de l'utérus à cause de l'accouchement, il n'a pas de limite minimale ou maximale mais la durée la plus fréquente est de 40 jours. La mère des croyants, Oum Salama, a dit à l'époque du messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les femmes en état de Loshi demeurent 40 jours. La femme doit donc être ravie d'apprendre ses règles et de bien faire attention à sa prière et à ses adorations afin de gagner l'agrément de son Seigneur et sa récompense dans le jardin des délices. Sous-titrage Société Radio-Canada